Alors, M. Chabigny, c'était une réunion pour rien, vraiment. Vous y êtes allé pour rien, en fait. Elle ne vous a rien dit, la Première Ministre ? Oui, on y est allé pour rien, puisque dans cette réunion, nous voulions parler des retraites. Elle savait que nous parlerions uniquement des retraites. Et honnêtement, on pensait qu'il y aurait peut-être un geste d'apaisement, ou en tout cas, peut-être une mise... Un moratoire, un truc comme ça ? Oui, peut-être une suspension de cette réforme pour rediscuter de certains sujets. Et la Première Ministre nous a d'abord fait un laïus sur tout ce qu'elle pense de bien du dialogue social, et que c'était important, et qu'elle voulait que le dialogue social soit vraiment au cœur des journées qui arrivent. Ça vous a fait sourire ou pas trop ? Ça vous a énervé ? Non, je pense honnêtement que Mme Borne a le dialogue social en elle. C'est quelqu'un qui est attaché, mais cette réforme a mis tout ça un petit peu de côté, et c'est bien malheureux. Et donc, dans cette réforme, après avoir parlé de ça, dans cette réunion, nous avons eu évidemment tous les sujets qu'elle comptait mettre sur la table, avec pour la première fois d'ailleurs une Première Ministre qui a reconnu que sur les sujets de pénibilité, de carrière longue, d'emploi des seniors, nous n'étions pas allés jusqu'au bout. On lui a quand même rappelé que c'est elle qui a choisi de faire aussi une procédure accélérée de concertation, puisque trois phases de concertation en un mois et demi, ça ne permettait pas de traiter tous les sujets à fond. Au moins, elle l'a reconnu. Et par la suite, on nous a expliqué encore une fois que c'était nécessaire de faire cette réforme, que c'était notre système qui était en péril. Voilà, suite à ça, on a fait un tour de table. Nous avons redit que ce n'était pas notre vision des choses. Et par la suite, la réunion a été abrégée, puisqu'elle ne souhaitait pas faire de gestes d'apaisement, ne souhaitait pas faire d'ouverture, ne souhaitait pas le retrait du texte. Et comme nous ne souhaitions pas parler des autres sujets, la réunion s'est rapidement terminée. Mais dans le respect républicain, c'est ça qui était important. Elle a fait son introduction, chacun a parlé des huit organisations au syndical 5-6 minutes, donc la réunion a duré une petite heure. Et à la suite, on a acté notre désaccord. Par un petit discours. Eric Ravel, vous avez une question ? Oui, par un petit discours. Et puis, j'ai noté aussi que c'est Laurent Berger qui a levé la séance, d'après ce qu'on a entendu. Donc, Laurent Berger, je ne dis pas que c'est le chef de l'intersyndical, mais on sent qu'il est choyé, il est en pointe, peut-être pour une discussion supplémentaire. Mais ma question, Cyril Chabagné, est la suivante. On vous a vu lire un texte, de manière appliquée, très clair le texte. Ça veut dire que vous l'aviez préparé la veille, donc en fait, vous n'aviez aucune illusion. Vous avez été un peu là pour la forme. Disons que nous avons fait une intersyndicale la veille pour préparer notre stratégie pour le lendemain. On a évoqué, évidemment, la possibilité qu'il y ait une ouverture. Ce texte-là, il aurait été extrêmement court, parce que c'était plutôt champagne. Et on a travaillé un peu plus longuement, parce qu'on savait que le risque était bien plus grand qu'on ait une réponse négative sur un texte commun de pouvoir dire à l'intersyndicat. Un seul texte et des bouchons de champagne. Voilà, c'était un texte et des bouchons de champagne. Donc, on a choisi le texte, malheureusement, parce que la Première Ministre n'a pas fait d'efforts sur un apaisement. Et le choix de Laurent Berger est tout simplement qu'il y a un protocole. Et comme c'est la première organisation syndicale, c'est celui qui parle en premier, donc ça revenait à lui de dire qu'on se lève. Bien sûr. Loïc, le bloc présent, un avis sur cette réunion ce matin ? Je pense que ça a été bien fait. C'est-à-dire que le texte a été lu par un syndicat réformiste. Et tout ça est de bonne politique. Simplement, depuis le départ de cette affaire des retraites, on sait qu'on n'a pas traité le sujet. C'est-à-dire ? En ce qui concerne le chef d'entreprise que je suis, toute cette histoire est hors sol. Et d'ailleurs... C'est quoi le cœur du sujet pour vous, alors ? Le cœur du sujet, c'était de savoir si on arrivait à augmenter l'activité en France, si on augmentait la natalité, de façon à ce qu'on échappe à cette dérive de 4 à 1,7 et 1,2 pour un individu. Et puis, par ailleurs, moi, en tant que chef d'entreprise, j'ai un problème de fonds propres, de façon générale, l'intégralité de l'industrie française est un problème de fonds propres. Et par conséquent, il faut parler de la capitalisation. Capitalisation collective, mais il ne faut pas parler de la capitalisation. Moi, si on ne parle pas de l'augmentation de l'industrie et de l'activité en France, et si on ne parle pas de la capitalisation, ce n'est pas une réforme, c'est de l'arithmétique. L'arithmétique, ça me plaît, mais j'en ai fait quand j'étais petit. Ce n'est pas très intéressant. Et d'ailleurs, on voit bien que cette réforme arithmétique débouche sur le vide. Le drag-nel ? Pardon, je prends le jaune. Alors là, ça y est. Désolée, je prends le jaune. Ça me fait très plaisir. Déjà, pour rebondir sur ce que vient dire le club Floc Frigeant, je pense qu'il y a énormément de Français, et peut-être même une majorité de Français, qui pensent que cette réforme était à côté du sujet, en réalité. C'est un énorme problème. Ça explique peut-être pourquoi la pédagogie, la soi-disant pédagogie, n'a jamais fonctionné. Moi, je reviens juste sur un mot. Donc, on a entendu dans les extraits que vous avez diffusés dans la bouche de Sophie Binaire. Je ne vais pas tous les jours la citer dans ma vie. Je ne suis pas spécialement sympathisant de la CGT. Je ne suis pas spécialement sympathisant de la CGT, mais elle dit que c'est un gouvernement radicalisé. Et en réalité, je pense que c'est ça, je m'adresse à Cyril, c'est ça votre tour de force en ce moment. Le gouvernement a essayé de vous faire passer pour des jusqu'aux boutistes, des fous furieux, etc. Il y avait d'ailleurs quelques petites choses qui pouvaient permettre de le penser. Il y avait les menaces de coupure d'électricité. Il y avait le discours de certains CGTistes, notamment Olivier Matheux, etc., qui étaient tellement radicaux et tellement staliniens, puisque c'était comme ça qu'ils se présentaient, qu'en fait, vous auriez pu passer pour des allumés. Et aujourd'hui, c'est la patronne de la CGT qui reproche au gouvernement, plutôt modéré, sur l'échiquier politique, d'être radicalisé. Et je pense qu'en fait, depuis le début, c'est ça qui pêche chez le gouvernement. C'est le côté obstiné. C'est vrai que rien n'a été fait pour donner l'impression d'une volonté de sortie de crise ou d'apaisement, etc. Et je pense qu'ils vont le payer. C'est pour ça qu'ils ne réussiront pas. Bon, un tout petit mot carré avant la pause et on y revient après. Cet exercice de la Première Ministre, soyons clairs, c'est un exercice de gesticulation et de communication. Elle savait elle-même que rien ne pouvait en sortir puisqu'elle connaissait le postulat des syndicats et de l'intersyndical. En politique, vous avez deux types d'options. Soit vous agissez parce que vous avez les marges de manœuvre où vous voulez donner. Soit vous ouvrez des débats. Ça a été dit sur la natalité, sur la réindustrialisation du pays, sur l'emploi des seniors. Soit vous ne vous donnez pas ces marges de manœuvre et vous gesticulez pour occuper l'espace, pour donner le sentiment que vous êtes en mouvement. Vous essayez de gagner du temps, en l'occurrence. C'est ce que la Première Ministre a essayé de faire. Moi, juste un petit mot, M. Chabanier. Est-ce que vous l'avez senti quand même, la Première Ministre, en difficulté, un peu en dedans, comme si elle tirait ses dernières cartouches ? On a senti en tout cas une Première Ministre qui avait de plus en plus de mal à avancer les arguments pour nous dire que cette réforme était indispensable. Elle nous a encore tenu ce discours-là, mais on voit que c'est de plus en plus difficile. Comme tout à l'heure, je le disais, par exemple, avoir reconnu que sur les carrières longues, l'emploi des seniors, on n'était pas allé au bout de la réforme, ce n'était pas le discours que le gouvernement tenait il y a 2-3 mois en disant qu'on l'a traité, on l'a traité complètement. Donc après, je l'ai senti aussi un petit peu rassuré parce que je crois qu'elle a des peurs qu'on quitte la salle au bout de 5 minutes, donc ça, ça l'a un peu rassuré. Mais oui, on l'a senti en difficulté et j'ai trouvé moins convaincante sur les arguments.